... Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, la Journée internationale de la femme, c'est demain, 8 mars 2013, dans ce journal, le message de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Vous le savez, les jours se grainent vite. 337 jours d'agression de la RDC, aujourd'hui, dans sa partie orientale. Ce journal est dédié à toutes les femmes victimes des violences. Bienvenue à tous à cette édition d'information. Tout d'abord, cette information, les contacts se poursuivent en vue des concertations nationales prévues dans les tout prochains jours. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakundialanjoukou, a échangé aujourd'hui avec les responsables de l'entente interprovinciale, ce, avant de conférer avec les diplomates ivoiriens en poste à Kinshasa. Jean-Pierre Henri Kassanga-Lambengoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk à Paris en février 2013, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, avait reçu de son homologue ivoirien, Guillaume Soro, la promesse, désormais confirmée par l'ambassadeur Joachir Hanviré, de ces jeunes des personnalités aux frontières nationales qui viendront au palais du peuple à Kinshasa exprimer leur indéfectible amitié, leur sincère fraternité et surtout leur profond soutien au peuple congolais qui, dans les contextes du moment, doit savoir s'appliquer à lui-même la fameuse « Union fait la force » et surtout s'attacher à mettre les actions sur des mots. Sur un autre chapitre, celui de la concertation nationale, l'entente interprovinciale y souscrit fermement parce qu'elle coïncide avec ses objectifs, à savoir la promotion de la cohésion nationale à partir des communautés des bases ainsi que la promotion de la solidarité nationale par des campagnes d'éveil patriotique. Quittons l'Assemblée nationale pour la primature. En séjour à Kinshasa, le chef de la mission du Fonds monétaire international est allé rendre compte au Premier ministre, Augustin Matatapoyo, des activités déployées dans le cadre de la conclusion de la quatrième revue du programme économique du gouvernement Règle 2. La construction d'une aérogare moderne à l'aéroport international d'Injili était en toile de fond de la rencontre du chef du gouvernement avec les responsables de la firme Alpha A-Pot. Christian Otsoudi, Gisèle Ngalola. La firme française Alpha Airport, spécialisée dans la construction des aérogares, envisage de construire une aérogare modulaire à l'aéroport d'Injili. Son directeur général a présenté au Premier ministre Matatapoyo le projet intermédiaire de construction. La future aérogare aura la capacité d'accueil d'un million de passagers sur les trafics internationaux uniquement. Nous avons recueilli les remarques du Premier ministre sur la disposition des locaux et nous allons tenir compte de ces remarques pour finaliser le bâtiment. C'est un projet qui va permettre à la Régie des voies aériennes, à l'aéroport de Kinshasa, de disposer d'un outil moderne, efficace, susceptibles de recevoir les passagers, d'accueillir les compagnies dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort dignes d'une capitale d'un grand État. Une autre délégation à franchir les portillons de la primature, c'est celle du Fonds monétaire international conduite par Norbert Toé, administrateur du FMI pour la RDC. Cette mission fait suite au contact fluctué à Washington entre le chef du gouvernement congolais et la directrice du FMI. Pour Albert Toé, le retard dans la transmission des informations était à la base de la rupture constatée, alors que le gouvernement de la République s'était déjà engagé dans la transparence liée à la gestion des industries extractives des ressources naturelles. Après la primature, la mission du FMI a rencontré le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Ensemble, ils ont évalué la situation économico-financière de la République démocratique du Congo, nous dit Rikin Zuziloé. C'est au ministère des Finances que la rencontre Autma Technique a eu lieu, ce jeudi 17 mars 2013, entre le ministre délégué aux Finances et la mission du FMI conduite par Norbert Toé, qui accompagnait le représentant résident de cette institution de Bretton Woods à Kinshasa, Oscar Melado. Patrice Kitebi Kibonvoulatou d'abord fait l'état des lieux des finances publiques congolaises avant de présenter le tableau reluisant de la maîtrise des opérations économiques censée passer de l'exécution des dépenses principales au développement par les trésors publics. Le taux de croissance économique étant positif, plus de 7%. Les indicateurs macroéconomiques sont donc ovaires à démontrer Kitebi, Kibonvoul, dont le pays que la RDC a gardé pendant plus de trois ans stable le franc congolais face à la dévise américaine. Un matelas considérable des réserves internationales a été constitué auprès de la Banque centrale du Congo pour couvrir plus de huit semaines d'importation des biens et services, ont appris les membres de la mission du FMI. Et à Norbert Toé de confirmer qu'il n'existe aucune divergence à ce jour entre son institution et notre pays qui, dans un partenariat, va retrouver l'accord des facilités des crédits. Direction le Kassai occidental lors de son récent séjour dans la ville de Chicapa, la première dame de la République, Mme Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé à l'inauguration de l'Institut Technique, Industriel et Professionnel. Mme Olive Lembe a remis les clés de ce bâtiment au ministre de l'EPSP avant d'effectuer une visite guidée dans les installations. Angèle Kanna. Marie-Olive Lembe Kabila, déterminée à s'approprier la vision du chef de l'État, traduit par la révolution de la modernité, vient offrir en ce jour à la ville de Chicapa, au Kassai occidental, une école de métier dotée d'un équipement ultra-moderne. A l'instar de Mbandaka à l'Équateur, Ouvira au Sud Kivu, c'est le tour aujourd'hui aux enfants de Chicapa d'accéder à cette école accueillant toutes les fonctions classiques avec l'ambition de produire des ouvriers qualifiés. Construite sur 18 000 m2, cette école est constituée de trois blocs de huit classes ayant la capacité chacune d'une trentaine d'élèves, des sanitaires pour filles et garçons. Ce projet conçu par le cœur d'une mère détient à son sein une ère des jeux où le beau et le bon conjuguent parfaitement. Un jardin bien fleuri à côté d'une grande cour où s'adressent deux abris métalliques pour les travaux pratiques ainsi qu'un terrain de football. Les hangars de 1040 m2, communauté de production, équipée des machines et matériels nécessaires à la pratique du métier. L'épouse du chef de l'État va découvrir agréablement la matérialisation de son rêve qui est celui d'offrir une école utile à la société. Alors, pour la maçonnerie avec des biques et des affords, on utilise les quais rien que pour verifier l'angle au coin du mur. N'est-ce pas ? D'une salle de classe à une autre, elle découvre les enseignements des diverses options de cette école qui sont la mécanique générale et automobile, l'électricité, la maçonnerie ainsi que la menuiserie. Voilà l'institut technique, industriel et professionnel que Marie-Olive Lembé Kabila a inauguré le lundi 4 mars 2013 avant d'inviter Tchikapa à prendre bien soin de ce bijou. et je suis l'ambou. Et je suis l'ambou. Et je suis l'ambou. Je suis l'ambou de la responsable et je suis en train de dire que je suis l'ambou. Et je suis l'ambou avant que je dirige et je suis l'ambou. Prenez-en soin comme des bons pères de famille. Voilà, une école de type moderne qui a arraché l'admiration et la reconnaissance de la population locale. Quelques réactions ont été enregistrées par notre consoeur Angèle Kanam qui était sur place à Chikapa. Maman, merci, que Dieu te bénisse, la femme qu'on doit soutenir, femme qui procure la joie, femme courageuse. Les habitants de Chikapa qui ont bien reçu l'idée de la construction d'une école de métier de type moderne n'ont pas tari d'initiative pour manifester leur reconnaissance à la première dame. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour remercier pour la première fois que Chikapa va couvrir la première dame. Sur les lieux de l'inauguration de l'école, les maraîchères ont apporté leurs légumes, les ailes verts, les chèvres, les chefs traditionnels et les autres notables apportent des objets d'art de diverses formes. Cette infrastructure moderne qui a poussé tel un champignon dans ce coin perdu de la commune de Dibumba 1 offre une occasion au groupe folklorique contre Chikapa de rivaliser en pas de danse à l'honneur de l'épouse du chef de l'État. La place de l'entrée de l'école, aménagée pour recevoir l'inauguration, était bondée d'une foule compacte qui a tenu à communier avec Marie-Olive Lembé Kabila l'événement. Le gouverneur de la province du Kassai occidental trouve les mots pour dire merci. Maman Oli, en ce mois de mars, qui est le mois de la femme, je vous rends hommage, je vous fais d'accepter l'expression de l'autopopopon reconnaissance. Évariste Beauchab, fils du terroir, trouve en cette œuvre un dévoi pour sa protection et son entretien. Il y a également un grand oeuf de soulagement parce qu'à partir de cette école, nous allons avoir des ouvriers qualifiés. Nous pouvons dire que véritablement, la reconstruction va démarrer. Ici à Chikapa, notre territoire, nous ressentissons de cette promesse de faire en sorte que ces bijoux soient gardés jalousement. Élite de Chikapa, Maker Mwangu, se déclare soulagée. Les enfants bénéficiaires de cette œuvre ont touché les cœurs de Marie-Olive Lembé Kabila, surpris de manière particulière par la maîtrise de la lecture du mot de remerciement de l'élève Ange Mouzeze Kabachi. Elle décide de prendre en charge les études de cet élève de la troisième année électricité. Le ministre de la Communication, des Médiais et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Lambert Mendeo Malanga, clôture aujourd'hui le séminaire des mises à niveau des agents et cadres de la RTNC2 Développement, une manière d'accompagner les gouvernements de la République dans sa vision des réconstructions nationales. Robert Ndaï. Le 17 mars 2013, du séminaire de mise à niveau des cadres et agents de la RTNC2 Développement, La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de Média, Lambert Mendeo Malanga, en présence du président du conseil d'administration, Zéphire Mamoko, du directeur général à l'intérim de la RTNC, Mme Nicole Dibambou Kitoko. Organisé par le ministère de Média à l'occasion du lancement officiel de nouveaux programmes de la RTNC2 Développement, les participants à ces séminaires de renforcement des capacités, 35 au total, ont du 5 au 7 mars suivi les modules sur la programmation et présentation des programmes selon les concepts de la nouvelle citoyenneté, de l'éthique et d'éontologie, suivant les notions de développement et enfin à l'habillage d'antennes en se référant à l'infographie. Mme Nicole Dibambou Kitoko, directeur général à l'intérim de la RTNC, a souligné la nécessité de voir les agents et cadres de la RTNC2 Développement s'approprier les recommandations de ces séminaires. Il vous revient donc de mettre en pratique ces acquis intellectuels et professionnels pour mieux vendre l'image de notre pays, la République démocratique du Congo en général et de la RTNC, notre établissement public audiovisuel en particulier. C'est dans ces contextes conviviales que le ministre Lambert Mendeo Malanga a dit toute sa joie, car pour lui, la formation permanente est la mère de l'excellence. La créativité dans la production sera également encouragée. Outre le savoir-faire à caractère très pratique, que vos auditeurs, vos téléspectateurs sont en droit d'attendre de vous dans le nouveau chemin que la RTNC2 Développement va prendre, nous apprécierions aussi que les Congolaises et les Congolais, grâce à vous, sachent comment certains d'entre eux ont pu gravir les chemins escarpés du développement pour construire des entreprises bancables. Le clou de la cérémonie a été la remise de brevets aux participants qui se sont engagés à mettre en pratique les leçons et recommandations issues de ces séminaires. À suivre, juste après ce journal, une page magazine sur ces séminaires animés par le ministre de la Communication et des Média, Lambert Mendeo Malanga. Un invité dans ce journal, il s'agit du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Léon Richard Kassonga. Il a une importante communication de l'état-major des Forces armées de la RDC. L'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la communauté militaire qui est dans le cadre de la réforme des Forces armées de la République démocratique du Congo dont les lois ont été promulguées. Il a plu au président de la République, au commandant suprême, d'ordonner le mouvement d'avancement en grade à tous les niveaux. Cet avancement est la matérialisation des hommages que le commandant suprême n'a cessé de rendre aux vaillants soldats congolais qui combattent avec bravoure toutes les adversités pour assurer la défense de notre chère patrie. En exécution de ces instructions de la Haute Autorité, l'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo demande à tous les militaires d'attendre la publication des ordres généraux qui interviendra incessamment. Merci pour cette importante communication. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la Journée internationale de la femme est célébrée donc demain, oui, mars 2013, sur le thème « Une promesse est une promesse » et il est fin donc aux violences, il me fait en violence à l'envers de la femme. À cet effet, le ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagoussi, a adressé un message à la nation. En voici un extrait. 2013, journée placée sous le thème international « Une promesse est une promesse ». Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard de femmes. Dans ce message à la nation, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, a remercié le chef de l'État pour son implication dans la promotion des droits de la femme. Cette journée est célébrée en République démocratique du Congo sous le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles » en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. L'engagement du gouvernement de relever les défis de la parité homme et femme, du renforcement de la capacité juridique de la femme, par la réforme en cours du Code de la famille, sont en outre des indicateurs probants et objectifs qui méritent notre reconnaissance. J'invite ainsi toutes ces femmes, à l'occasion de l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme, à réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail et sur les stratégies de leur amélioration. J'encourage dès lors l'organisation sur toute l'étendue du territoire national, tant dans les milieux universitaires, scolaires que culturels, tant dans les milieux urbains que ruraux, tant dans les entreprises qu'on sait de diverses corporations professionnelles, tant dans les regroupements politiques au sein des organisations de la société civile, des séances d'éducation, d'échange et de sensibilisation par les pairs, des actions de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités de tutelle, des activités de renforcement du pouvoir économique et des capacités des femmes et de la jeune fille, des séminaires et des formations sur les droits des femmes et surtout des actions de solidarité en faveur des femmes victimes de guerre et d'autres formes de violence. Restons dans cette ambiance de la célébration de la journée internationale de la femme pour dire que l'Union nationale des femmes UNAF appelle à la cohésion nationale. Elle s'engage à sensibiliser les droits des femmes et les acquis du 8 mars. Femmes membres de l'Union nationale des femmes UNAF en sigle, habituées à la formation, la sensibilisation et à la défense des droits des femmes, s'engagent à mener une campagne de vulgarisation des droits des femmes. Lance un appel à la cohésion, à l'unité et au respect de la femme en RDC en souhaitant à toutes les femmes une bonne célébration de la journée internationale de la femme. En effet, préoccupés par les propos des obligeants qui entraînent un climat malsain autour de la célébration du 8 mars 2013, les membres de l'UNAS se font le devoir de rappeler la nécessité de ne pas fouler au pied tous les efforts qui ont impulsé l'éveil de la femme et la prise de conscience de ses droits et devoirs à tous les niveaux et dans tous les milieux urbains et ruraux. Il en est de même de nombreux acquis importants ayant hissé les genres au niveau des secteurs porteurs. Dès lors, l'UNAF demande à toutes les femmes de se solidariser pour éviter les clivages et les tiraillements gratuits, source de conflits, de manque de paix, de violence et de recul du combat de la femme. Enfin, c'est l'occasion pour l'UNAF d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de sa fondatrice, l'honorable Marie-Ange Loukiane, qui mène un combat noble et infatigable pour la promotion des droits et l'amélioration des conditions de vie de la femme. Le personnel féminin des visions mondiales RDC suit depuis hier une formation en leadership à tous les niveaux de responsabilité. Cet atelier de trois jours vise à outiller davantage les femmes de la périphérie de Kinshasa sur la mission qui est la leur dans une organisation non gouvernementale. Images et commentaires dans l'édition de 23h. Une chanson pour célébrer la femme, ceci est l'oeuvre de l'honorable Francis Calumbo. Ce single a été présenté aujourd'hui à l'hôtel Sultani au cours d'une conférence de presse. Crisinez. Contribution à la lutte de la femme contre les violences sur le genre. Un best-seller écrit par un Congolais, Francis Calumbo. En République démocratique du Congo, le viol est utilisé comme une arme de guerre par les groupes armés. Cette situation qui salit très souvent l'honneur et la dignité de la femme a inspiré le député national Francis Calumbo à écrire une chanson, une façon pour lui de contribuer au combat de la femme congolaise dans la lutte contre les viols. Cette chanson s'intitule « La voix de la femme ». Elle dénonce tous les actes inhumains à l'égard de la femme au moment où les coupables courent les rues sans être inquiétés. Ma famille m'a révolée, de la rue isolée, des coupables lui surculent sans être inquiétés. Dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie. L'auteur de cette chanson, le député national Francis Calumbo, a porté son choix sur une jeune demoiselle du nom d'Erema et qui a accepté d'interpréter ce single. Elle a été présentée au cours d'une conférence de presse animée la veille de la journée internationale de la femme par Francis Calumbo. Le gouverneur du Sud-Tivou, Marcelin Chichambo, qui venait de réceptionner il n'y a pas longtemps des équipements audiovisuels pour sa province, s'est exprimé sur la date du 8 mars avec la récrediscence de la violence faite aux femmes dans sa région. Le gouverneur du Sud-Tivou est précaire du fait de ses propres enfants. Les groupes armés locaux sont parfois en rapport avec des groupes armés étrangers et ça nous gêne. Il y a surtout le relais avec des notables, entre guillemets, la notabilité, qu'elle soit à Bukavu ou qu'elle soit à Kinshasa ou à l'étranger. C'est souvent la notabilité qui demande à nos propres enfants de rester dans la forêt pour faire la guerre à l'armée nationale. C'est-à-dire qu'ils utilisent les avantages de la démocratie mais ils font la guerre à leur propre pays. C'est ça que je ne comprends pas. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander à tout le monde de demander à nos propres enfants de revenir vers la raison, ceux qui veulent faire le métier des armes qu'ils ont dans l'armée nationale, dans la police, que ceux qui ne veulent pas déposent les armes pour toujours et que se remettent aux travaux de chambre. Toutes les tribus du Sud Kivu ont un groupe armé, à l'exception des Bahavu Diduit, territoire Diduit. Et même là, ils ont leurs enfants dans le M23. Moi j'ai toujours pensé que si on veut gérer le Congo, il ne faut pas aller chercher le pouvoir à l'étranger. Quel est l'intérêt à mener une guerre chez soi ? Quand ceux qui vous soutiennent dans cette guerre ont imposé la paix chez eux depuis maintenant 19 ans. Réforme dans le secteur de la santé, le nouveau cadre organique a été présenté aujourd'hui au cours d'une réunion avec les agents et cadres du ministère de la Santé ainsi qu'aux partenaires sociaux. Cette réunion a été présidée par le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabangé Numbi. Reportage, Virginie Lofembe. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabangé Numbi, vient de présider la salle de réunion du Programme national de lutte contre le VIH-Sida et des IST, une réunion de présentation du nouveau cadre organique dans le secteur de la santé, due à la réforme du 10 secteurs, dans le but de mettre sur pied une administration saine et performante pour assurer les missions de services publics dans un état moderne. La réunion a connu deux temps forts dans sa première partie, à savoir l'exposé du coordonnateur représentant le CIG de la fonction publique, qui a présenté en amont les différentes étapes et constat sur le dysfonctionnement de l'administration congolaise. Le chef de la cellule thématique du niveau central et intermédiaire, le Dr Hippolyte Kalambay, a présenté le nouveau cadre organique proprement dit devant régir le secteur de la santé, avec un accent particulier sur la division provinciale de la santé. S'en est suivi un échange fructueux entre les cadres du ministère de la Santé publique et les partenaires sociaux, ce, après que le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabangé Numbi, ait rappelé l'impact de cette réforme. Parce que lorsqu'on fait une réforme, il y a des changements qui parfois sont radicaux, mais qui sont importants pour la survie d'une institution et la bonne marche d'une institution. Il était très important, avant qu'on puisse commencer la mise en œuvre de ce nouveau cadre organique, que nous puissions d'abord nous entretenir avec vous. Et puis les ministres de la Santé publique que vous venez de suivre portent à la connaissance du public. Le résultat de la présélection des dossiers de candidature pour le recrutement du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa sont donc disponibles. Ce sont soit 8 052 candidats présélectionnés sur 26 680 dossiers réceptionnés au départ. Chaque postulant est prié de consulter de ce jeudi 7 mars les sites web suivants pour savoir si sa candidature a été retenue. Il s'agit des sites suivants, www.cadisec.org, www.moncolé.cd, ou encore www.minisantérdc.cd. Chaque candidat retenu verra scrupuleusement noter son numéro d'ordre sur la liste qui servira à indiquer les lieux et la salle où il sera reçu pour les tests. La première série de tests sera organisée en deux vacations, une première l'avant-midi et une seconde l'après-midi dans les salles de l'Université protestante du Congo UPC, cela est dimanche 17 mars 2013. Pour la première vacation, les candidats portant le numéro d'ordre allant des 1 à 4 026 devront arriver à l'UPC tôt le matin, soit à 6h30, ou plus tard, pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Pour la deuxième vacation, les candidats portant le numéro d'ordre allant de 4 027 à 8 052 devront arriver à l'UPC en début d'après-midi, soit à partir de 13h plus tard, pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Chaque candidat devra s'émunir d'une pièce d'identité valide, d'un stylo et de son numéro d'ordre sur la liste des candidats retenus. pour la coordination consultant-cabinet Excellence mon collègue Kadisek, les coordonnateurs Jean-Londo Loura-Kumbira. Les travaux de l'atelier sur la mise en oeuvre de l'assurance maladie obligatoire ont débuté ce matin des travaux qui ont été ouverts par les ministres de l'EPSP ainsi que le ministre Baati-Lukobo qui est le ministre des travaux de l'emploi-travail, atelier organisé par le programme national une structure du ministère de l'Emploi. Sandra Ndiangui. L'assurance maladie peut-elle avoir de l'audience dans le monde du travail ? La question, hier timide et hésitante, a plutôt une réponse en un peu plus claire et précise aujourd'hui. L'atelier de sensibilisation des entreprises du portefeuille de l'État sur la nécessité de l'extension de la protection sociale par la mise en oeuvre de l'assurance maladie qui a eu lieu au Grand Hôtel Kinshasa réunissant des chefs d'entreprise, les membres du gouvernement et une france de l'élite congolaise a donné l'occasion au ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Modesto Bahat Sinoukwebo d'apprécier la pertinence de l'assurance maladie comme une structure essentielle. De l'avis du ministre de l'ETPS, cette assurance devait être obligatoire pour ainsi décharger des entreprises des engagements financiers. Pour ça, le PNPS, Programme national d'appui à la protection sociale, a fait appel à un partenaire technique, ENCIA. Ce groupe financier africain offre son professionnalisme pour des solutions innovantes en assurance et en banque en vue de fournir aux clients protection et financement. ENCIA a dans sa J-Bessière six produits pour la RDC, ENCIA HOSPI, évacuation sanitaire, la prévoyance collective, le contrat d'assurance retraitée complémentaire, l'emprêteur et l'indemnité fin de carrière. Plusieurs cas d'accidents et des crashs ont été enregistrés entre 2008 et 2011. A Nétro, le ministre des Transports Justin Kaloumba Monangongo a pris un train de mesure. En voici quelques-unes dans ce reportage de David Moubenga. Des missions gouvernementales ont été envoyées sur toute l'étendue du pays pour faire l'état des lieux de la navigation dans notre pays. Sur base du rapport de ces missions, le ministre des Transports et voies des communications Justin Kaloumba Monangongo a pris un certain nombre de mesures pour assainir la navigation fluviale et la custre en République démocratique du Congo. Pour les unités fluviales à Gokh-Anassie, A. Unité interdite de naviguer dès maintenant dans la province de Bantoutou, 15 unités. Équateur, 55 unités. Kassaï occidental, 0. Katanga, 5. Maniema, 11. province orientale, 5. Nord Kivu, 1 unité, site Kivu, 0. Dans le même ordre d'idées, le ministre des Transports et voies des communications a procédé à l'ouverture de la session de perfectionnement sur les attributions des commissaires maritimes, fluviaux et lacustres afin de rendre ces derniers en mesure d'exécuter correctement les tâches leur conférées par le cadre organique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes par le contrôle des normes réglementaires des activités de transport par voie d'eau. Des logements sociaux seront construits dès le tout prochain jour à Lubumbashi, au Katanga grâce au partenariat entre l'ASBL et le regroupement des associations membres adhérents pour Joseph Kabila Kabangui à la majorité présidentielle et une firme belge nous dit Emile Nuzizola. C'est un projet de construction des logements sociaux au profit des populations congolaises qui vient de motiver la signature d'un protocole d'accord récemment à Lubumbashi, chef lieu de la province du Katanga. Partenaire concerné par cet acte juridique et des portées sociales, le regroupement des associations membres adhérents pour Joseph Kabila à la majorité présidentielle Rama Joseph Kabila en sigle et la société belge B&B Consult SPRL représentée respectivement pour le premier cité par sa coordinatrice nationale Mme Fela Mangaza et le second par son directeur général Corneille Liyama. Au terme de cet accord, B&B Consult SPRL mettra à la disposition de Rama Joseph Kabila un lot important de ciment gris pour lui permettre de réaliser ce projet. Le regroupement des associations membres adhérents pour Joseph Kabila quant à lui interviendra sur d'autres volets du projet pour sa bonne finalisation. Notons que ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la révolution de la modernité matérialisée par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. C'est ce qui explique la présence des représentants du ministre provincial des affaires foncières et infrastructures et celui du ministre provincial des affaires sociales et santé du Katanga. La régie des eaux organisait dernièrement une journée d'information et de sensibilisation sur les différents partenariats conclus. C'était à la paroisse Notre-Dame de Fatima Reportage. La performance dans la desserte à nos potables en milieu urbain constitue le cheval des batailles pour la régie des eaux en sa qualité d'entreprise commerciale. C'est dans ce cadre que les membres du comité de gestion, des administrateurs, des cadres et agents de cette entreprise ont été conviés à partager l'information afin d'arrêter des stratégies pour prendre un élan. L'administrateur directeur général de la régie des eaux Jacques Moukalaï Mouema dans son mot d'introduction a expliqué à l'assistance l'objectif poursuivi par l'organisation de cette journée. C'est de nous permettre à ce que nous ayons une régie des eaux beaucoup plus celui qui n'a eu une croissance qui a meilleur la qualité et le service et qui n'a eu une mentalité qui est là en fait que nous sommes une société commerciale qui est déjà l'année passée. Le secrétaire général de la régie des eaux Jean-Pierre Ngaou Isseleta a développé l'exposé axé sur le plan de redressement de la régie des eaux. Une opportunité pour la relance des services publics. A ces sujets, l'orateur s'est planché sur six chapitres, notamment l'état des lieux de la desserte à Nau en RDC et des performances de la régie des eaux. La réforme de la régie des eaux. Pour sa part, les coordonnateurs nationaux du projet d'alimentation à Nau potable et à milieu urbain PMU en sigle, a développé l'exposé sur la réhabilitation et l'extension du réseau en vue d'améliorer la productivité, accroître le revenu et l'autonomie financière de la régie des eaux. Vous suivrez après ce journal en page magazine, bien sûr, le récent séjour du gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, dans la ville des Boma. Et puis, ses communiqués nécrologiques, la famille du colonel magistrat Mukako Mayamadjo, premier président de la cour militaire des locateurs, a les regrets d'annoncer aux frères amis et connaissances les décès de sa fille Mukako Lingai Filo, survenue le samedi 2 mars 2013 à l'hôpital militaire des références du camp Kokolo à Kinshasa de suite d'une maladie après la levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, la dépouille mortelle sera exposée le vendredi, donc demain 8 mars 2013 à la maison communale de Kinshasa. Son enterrement est prévu le samedi 9 mars 2013 au cimetière des Kintambo. Ainsi, se termine cette édition d'information réalisée par Fifi Bokeme coordonnée par Christine Lenzo sous la direction éditoriale de Guillaume Kokuma Mingi Pandji. Anastasie Dungu et Marie Kalong ont contribué à sa rédaction. Roger Moussy était là juste à mes côtés pour les malentendants. Merci à Diokoukou, merci à tout le monde, à toute l'équipe technique. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada